Eh bien, salut tout le monde, heureux de vous retrouver dans les temps du blues. Nous sommes le 17 février 2019 et nous allons évoquer un événement, un événement qui porte sur un personnage extrêmement célèbre, pas de suspense, il s'agit de Martin Luther King, le leader de la lutte pour les droits civiques. Ce jour-là, le 17 février 1960, l'État de l'Alabama va l'accuser de fraude fiscale. C'est comme ça. Voilà, les membres du grand jury, qui l'accusent d'ailleurs, tout comme les juges, ils sont tous blancs. L'Alabama, c'est un État raciste, qui reste très marqué par la ségrégation, évidemment, à l'époque. Alors King, il ne va pas échapper au procès, qui va se dérouler trois mois plus tard, en mai, donc en mai 1960. Ceci dit, sa défense, elle n'aura pas de mal à démonter, en quelque sorte, les arguments de l'accusation, parce que, de toute façon, c'était complètement infondé, et King va être acquitté. Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est que ceux qui vont l'accuser, le déclarer non coupable, sont également tous blancs. Quand même, il faut le dire. Voilà, donc en fait, il s'agissait sans doute d'une campagne de déstabilisation. King, il en connaîtra d'autres, ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière de son parcours. Mais malgré l'issue en sa faveur, il restera quand même marqué par cet événement. Ce n'est pas très sympa, ce n'est pas très facile à vivre. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas eu de mal à trouver un bluesman qui évoque King dans ses textes. Il y en a beaucoup, mais d'emblée, j'ai pensé à Otis Pan. Eh oui, le génial pianiste chanteur de Chicago, qui en fait, dès le lendemain de l'assassinat de Martin Luther King, c'était le 5 avril 1968, il a écrit deux chansons, composé deux chansons. La première s'appelle tout simplement « Blues for Martin Luther King » et puis la deuxième s'appelle « Hotel Lorraine ». L'hôtel Lorraine, c'est un motel, en fait, à Memphis, où il a été assassiné, donc Martin Luther King. Et puis, il les a joués le même jour dans une église à Chicago, alors qu'il y avait beaucoup d'émeutes suite à l'assassinat de Martin Luther King. Donc voilà pourquoi j'ai pensé d'emblée à Otis Pan. Eh bien, on va l'écouter, Otis Pan. On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va pas discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». On ne va discuter davantage avec ce fameux titre « Blues for Martin Luther King ». Un 17 février, c'était en 1960. Par contre, lui, Otis Pan, avait écrit ses morceaux 8 ans plus tard après la mort de King en 1968. Alors, pour la page gospel du dimanche, je me suis dit qu'on va rester dans le même thème. Parce que Martin Luther King, il n'a pas inspiré que des bluesmen. On va donc évoquer les North Fleet Brothers. Ils sont originaires de l'Alabama, comme King d'ailleurs. Ils ont commencé à chanter très tôt, en 1946. Mais c'est vraiment une fois installés à Chicago un peu plus tard, qu'ils vont débuter vraiment une carrière professionnelle. Et ils vont réaliser leurs premiers titres à partir de 1957. Après, bon, ça va continuer jusque dans les années 1990. Et puis, bon, eux, ils vont s'intéresser finalement assez tôt à Martin Luther King. Dès 1961, et à sa cause aussi, dès 1961, ils vont enregistrer un double morceau. En quelque sorte, je m'explique. Ça s'appelle The Story of Martin Luther King Part 1 & 2. En fait, il s'agit de deux morceaux distincts. Ils vont les réenregistrer en 1968. Et là, ils vont leur donner deux titres différents. Marching for Freedom et We All Praise Him. Donc, c'était un peu en son hommage. Parce que là, après, ils savaient qu'il était mort. Donc, ils vont les réadapter un peu. Alors, du coup, la vidéo YouTube que j'utilise, parce qu'on va les passer, eh bien, elle est un peu mal titrée. Elle ne devrait pas s'appeler The Story of Martin Luther King Part 1 & 2. Mais plutôt porter le nom des deux titres distincts. Je ne sais pas si vous suivez. Ce n'est pas super important. Puisque de toute façon, c'est la musique qui compte. C'est la beauté de la musique qui l'emporte. Ce sont bien les mêmes titres. Et on écoute tout de suite les North Fleet Brothers avec ses fameux titres consacrés à Martin Luther King. C'est la musique. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501